On vous propose cette belle exposition-là, on commence ici, c'est une exposition itinérante. Le 23 janvier dernier, le Réseau Arts Spontanés, le RAS, procédait au vernissage d'une exposition itinérante qui prendra place dans quatre lieux différents au courant de l'année, à commencer par le Collège de Valleyfield. On voit le résultat de cinq soirées de création qui ont eu lieu en 2019. Donc, c'est 27 artistes, soit professionnels, semi-professionnels, en voie de professionnalisation, ou des étudiants et, en fait, des étudiants du Collège de Valleyfield qui ont participé à ces soirées-là. C'est cinq artistes par soir, donc vous voyez le résultat. Sur place, quand vous allez venir voir l'exposition au Collège de Valleyfield, il y a un cahier d'exposition qui explique, finalement, ce qu'on a demandé aux artistes à chaque soirée. Donc, c'était toujours des thèmes, des contraintes, des demandes différentes. Donc, vraiment, ce soir, c'est le résultat de ce travail-là. À Châteauguay, à la Maison-le-Paillard, il fallait s'inspirer d'un œuvre, ou pas d'un œuvre, mais soit des artefacts ou de la maison comme telle. Moi, on dit que je ne trouvais pas d'inspiration. Puis, par la suite, la seule inspiration, vraiment, quand j'ai été la visiter, ça a été la cour. L'extérieur, les arbres qui sont majestueux, sont grands. Il y a un arbre, un seul pleureur qui est là, qui est gigantesque. J'ai été avec les lucioles et le côté des arbres un peu à la Van Gogh aussi. Tout le monde me dit que j'avais l'inspiration du mouvement, mais ce n'était pas le but. Là, en ce moment, c'est une toile qui a été faite pour le RAS. Puis, j'étais avec la soirée 2. Dans le fond, c'est Claude Vallée. C'est là que je représente son style des coloristes. Donc, c'est pour ça ici que je suis allée plus dans des textures géométriques. L'exposition, présentement, elle est jusqu'au 8 février au Collège de Vallée-Philmes. Dans la suite, elle va aller au museau du 26 mars au 26 avril. Dans la suite, il y a une petite pause et on s'installe à la galerie Marie et Pierre Dionne de la MRC de Boarnois-Salaberry du 8 juin au 14 août. Et on termine à la pointe du buisson du 1er septembre au 8 novembre. Le projet RAS est né en 2017 grâce au travail de partenariat entre l'Association Vallée d'art, le Café culturel La Factrie, le Cégep de Valleyfield et la Ville. L'objectif était de créer un réseau d'artistes afin de faciliter le processus de création et de diffusion. Ces projets-là sont extrêmement porteurs. Je vais prendre l'exemple simplement de Vallée d'art. Quand on avait discuté à l'origine de la mise en place du projet, ce qu'on avait constaté, c'est que du côté de Vallée d'art, il y avait peut-être un essoufflement au niveau de l'organisme. On avait peut-être plus des artistes plus âgés que plus jeunes, puis l'enjeu dans ça, c'était d'amener les jeunes à s'impliquer. Donc, la façon qu'on voyait, c'est dans un projet de ce type-là où on est capable d'offrir des cachets, où on est capable aussi de faire une certaine émulation en amenant les artistes en début de parcours, côtoyer d'autres. Bien, ça fait en sorte que les gens voient plus l'intérêt à s'impliquer. Puis, du côté de Vallée d'art, ça s'est traduit concrètement par presque une augmentation de 100% du nombre de membres. Donc, de ce côté-là, c'est mission accomplie. Pour la troisième édition, on a eu une très bonne nouvelle. On a bonifié le budget. Donc, ça nous permet de rajouter un artiste par soir, un artiste qu'on appelé comme finissant du Collège de Vallée-Fille, qui parfois est rendu à l'université ou dans sa vie professionnelle à différents niveaux. Donc, plus d'artistes. Puis, on va faire également des créations, mais avec des écoles ou une école primaire. Donc, vraiment pour que le projet aussi trouve racine auprès des clientèles plus jeunes. Et on va faire aussi des activités de création pour les jeunes, mais à la facterie. Donc, la fin de semaine. Tout va être dit sur notre Facebook, notre site Internet, pour que les gens puissent participer. Mais c'est vraiment, on crée un réseau. Et là, on sort du réseau des artistes. On sort des institutions muséales et lieux de diffusion. Là, on va vraiment aussi vers la population. La période d'inscription pour l'édition 2020 du projet RAS est ouverte. Les formulaires d'inscription sont disponibles à la facterie. Par ailleurs, on connaît déjà la date de la première soirée de création. La première soirée de création devant public, ça va être le 27 février, un jeudi soir à 19h, à la Facterie Café Culturel. Donc, tout le monde est invité et les artistes, eux, sont invités à s'inscrire. Voir une autre vidéo ... Sous-titrage Société Radio-Canada